Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yugi, j'espère que vous allez bien. Seconde vidéo avec Yamiro, on en a profité qu'il soit là pour tourner à pas mal de vidéos. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se fait pas trop sur Youtube ? En vrai, les vidéos anecdotes c'est plutôt cool. C'est sûr qu'on en a discuté en off, en vrai on avait déjà pas mal d'anecdotes à se dire sans en faire une vidéo. Donc on a décidé d'en faire une vidéo, tout simplement. Je te laisse présenter ta chaîne Youtube pour ceux qui ne connaissent pas du coup. Ouais, ma chaîne Youtube, vous pouvez la retrouver au nom de Yamiro. Du coup, vous avez toutes sortes d'opening bien entendu classiques, on va dire. Vous aurez essentiellement aussi du contenu basé sur des animés avec des présentations de deck, des présentations de deck un peu plus méta, un peu plus sympathique également. Ainsi que tout type d'informations, ça c'est vraiment l'essence même aussi de ma chaîne. C'est tenir informé les abonnés sur les sorties du mois, sur des explosions de prix, etc. Et voilà, vous pouvez retrouver plein de types de vidéos. C'est vrai que le format explosion de prix, t'es le seul à le faire en fait. Peut-être que ça se fait aux US ou ailleurs, mais en France t'es le seul à le faire. J'ai trouvé ça sympathique, un abonné un jour qui m'a posé une question sur un truc. Et j'ai voulu creuser un petit peu plus le système. Et franchement, j'ai développé un concept qui a vraiment plu. J'étais un petit peu mitigé parce que quand on commence à parler de prix au niveau de la communauté, c'est un peu délicat. Mais ça s'est très bien passé. Ça a très bien été après. Après, tu l'amènes avec un regard assez extérieur. Bien sûr. Je pense que ça venait... Après, c'est surtout faire prendre conscience aux gens que vous avez tous dans vos classeurs, dans vos collections, des cartes que potentiellement vous ne savez pas leur valeur. Et vous galérez à trouver des cartes chères, du coup, vous arrivez à retrouver ces cartes-là. Complètement. Et ça permet à quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de sous de se dire « Ah mais attends, cette carte-là, elle a fait x10. Je l'ai. Je peux la vendre. Elle est m'acheter mon deck méta au moins avec quelques cartes. » Ou une carte qui leur manque, qui coûte très cher, qui ne sont pas les moyens. Ok. Le speech de la vidéo, c'est qu'on a cinq anecdotes chacun. On a eu un peu de mal à trouver pour certaines. Et on va essayer de chacun notre tour. Je pense que je vais commencer histoire de lancer le truc. pour partager un petit moment ensemble et avec vous. On va tout simplement vous livrer des infos. Je pense qu'il y a des infos que personne ne connaît pour moi. Moi aussi, je pense. Donc voilà. Vous avez juste histoire de passer un bon moment. S'il vous plaît, évidemment, le pouce, l'abonnement sur cette vidéo. Et puis, naturellement, tous les liens pour la chaîne de Yamiro en description. Et écoutez, c'est parti pour cette première anecdote. Alors, pour commencer du coup, la première anecdote pour moi, c'était simplement mon premier tournoi. Je ne jouais pas du tout compétitif. En fait, j'avais un deck Toon et je suis quelqu'un de relativement confiant dans la vie. Et en gros, je considérais que mon deck Toon, c'était un deck méta. Je me disais, let's go, mon deck, il est trop fort. Et je découvre qu'il y a une boutique sur Angoulême. Je commence un petit peu à me renseigner, etc. J'y vais une première fois un après-midi, mais ce n'était pas un tournoi. C'était plus, je me rappelle plutôt d'avoir échangé, rigolé, machin et tout. Et donc, je vais à un premier tournoi un vendredi soir. Et ma copine, pleine d'entrain, me dit, je vais t'accompagner, je vais venir avec toi, etc. Et c'était méta Salamand Grande à ce moment-là. Et j'arrive avec mon deck Toon ultra confiant. Je joue contre des gens que je ne connais pas. Et en gros, il y a un gars qui me dit, mon deck n'est pas trop méta, je n'ai pas les cinètes minages. Et je me dis, let's go, tu vois. Et en fait, le gars me sort full Salamand Grande. Je suis là, moi, je ne peux pas activer mon terrain. Je me fais défoncer. En fait, je finis le dernier du tournoi. Et il y a ma meuf qui est là, et je suis là en mode, bah, j'ai un peu honte, tu vois, dans un sens. Et en fait, ça aurait pu avoir deux impacts sur moi. Le premier, ça aurait pu me dire, ok, bah, je ne m'en bats les couilles, je ne joue plus à Yu-Gi-Oh, tu vois. Genre, ça m'a dégoûté, je me casse. Et en fait, ça a eu l'autre truc, c'est, ok, bah, je vais acheter un deck méta. Non, c'est ça, on va se mettre à jour. Ok, bah, je me suis fait défoncer une fois. C'est la seule fois, ça n'arrivera plus, en fait. Et je crois que je n'ai plus jamais été dernier d'un seul tournoi. Et bon, évidemment, quand tu commences un tournoi, d'ailleurs, rassurez-vous si c'est votre cas, les premières fois, même si tu vas avoir un bon deck, tu vas tomber contre des mecs qui viennent tous les jours, toutes les semaines, et qui jouent à Yu-Gi-Oh depuis 20 ans. Donc, naturellement, ils seront meilleurs que vous. Il y a des gens qui sont naturellement meilleurs à Yu-Gi-Oh. Il y en a, ils sont là pour gagner. Il y en a qui sont là pour gagner, évidemment. Donc, prenez ça en compte, mais voilà, petite anecdote pour ma part. Premier tournoi, je me suis fait défoncer. Et je n'ai vraiment pas passé un bon moment. Et je suis rentré un peu la queue entre les gens en me disant, ben, ça c'est dur. Ça c'est dur. Voilà. Alors, moi, c'est pareil que toi. Le tout premier tournoi qui, pour moi, ça s'est bien passé. En fait, il faut savoir que moi, je suis un très nouveau joueur compétitif. Je ne jouais pas du tout. Et limite, littéralement, mon tout premier tournoi officiel, c'était du format GOT, même si le format en lui-même n'est pas vraiment revendiqué. Et en fait, c'était il y a deux ans, deux, trois ans, même pas. Donc, mon premier tournoi était à l'âge de 23 ans, littéralement. J'aime Yo-Gi-Yo, je joue et je collectionne depuis tout petit. Mais mon tout premier tournoi, c'était il y a trois ans. Et en gros, je suis arrivé, pareil que toi, avec ma femme et tout. Je découvrais, c'était la boutique Omega Store, l'ancienne boutique à l'époque. Big up à vous, d'ailleurs. Encore, big up à Omega Store. Et en fait, je suis arrivé, pas confiant. J'ai rencontré des potes et tout ça qui m'ont fait un deck got. Ils m'ont donné un petit peu les banlises, tout ça. Donc, je me suis constitué mon deck. Et en fait, c'était un moyen pour moi de, comme je connaissais les cartes, de me lancer un petit peu dans l'aspect, je vais te défoncer, compétitif et tout. Mais en connaissant mes cartes et en sachant jouer tranquille. Parce qu'on ne va pas se mentir, God, c'est je 7-2, je mets en position de défense, à toi. Et en fait, tout simplement, je suis arrivé, je tremblais. Et quatre rounds, j'ai gagné les quatre. Je remporte le tournoi. Et là, moi, j'étais fier. Je regardais ma femme. Je me suis restillé. La retraite, maintenant. Et c'est vrai que ça m'a, moi, donné envie de me mettre un peu plus à la méta, avec des tournois beaucoup plus avancés. Oula, par contre, un peu surpris comme toi, des claques. De toute façon, je pense que quand tu commences, Uguio, sauf si t'es un génie, genre Samir Bachar, qui touche n'importe quel bout de carton, il gagne. C'est ça. Sauf ce genre de situation-là, en fait, tu vas forcément perdre de temps en temps, et encore plus les premiers temps. Tout à fait. Troisième anecdote pour moi, du coup, c'est une anecdote qui s'est passée lors de mon premier WCQ. Comme je disais juste avant, je jouais... En fait, je n'avais pas beaucoup de finances, et encore moins pour Uguio. Et je jouais donc du coup Orkust, et je jouais Orkust avec, bien tout simplement, des cartons allemands. Donc, j'avais Dingerson en allemand. Je crois que la Galata, je les avais, vu que c'était des super, je les avais quand même en français. Et il me semble que tout le reste, même certaines cartes communes, genre je les avais pris en allemand, parce que je ne les avais pas en français, en fait, tout simplement. Et donc, je savais jouer le deck, mais j'avais certaines petites lignes de rolling que je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas les cartes dans la bonne langue. Et j'arrive donc du WCQ de Beagle, donc organisé par les armes de légende à Bordeaux. On était genre 300 ou 200, je ne sais pas. C'était un truc assez costaud déjà. Et déjà, premier WCQ pour moi. Donc, tu arrives dans un endroit où tu te dis, ah ouais, putain, on est plus que les 8 qui sont d'habitude au DC, et tu vois ? Ça fait beaucoup. Et donc, assez impressionnant. Je ne fais pas un score incroyable, mais je crois que je suis à peu près en positif à la fin du tournoi. Et il y a une des rounds que je perds, parce que je peux gagner, mais le gars en face joue Orkust également. Donc, fait un mirror. Et en gros, j'ai Baguette WC en main, et j'ai Retour Orkust. Retour Orkust, il dit, tu défosses un Orkust ou un WC, et tu pioches deux. Et j'ai la carte en allemand, et je l'active, et je dis, je vais défausser ma baguette. Et le gars me dit, vraiment, cash, non, tu ne peux défausser que des Orkust. Et moi, je ne peux pas traduire la carte, je ne l'ai pas sur moi, et encore une fois, je ne connais pas forcément tout très bien. Et je lui dis, ah bah d'accord, bon bah, je vais passer mon tour. Toujours vérifier. Et le gars, en fait, il m'a shark, c'est sûr, parce qu'il a activé World Legacy juste après, ou dans le même tournoi, j'en sais rien. Et il sait très bien qu'il peut défausser les Orkust. Et en fait, il l'a fait exprès, j'en suis quasiment certain aujourd'hui. Et vu que derrière, il m'a OTK, bah en fait, il a volé une game, entre guillemets. Et en réalité, c'était une bonne leçon pour moi, parce que, bah depuis, j'ai toujours la traduction. Si j'ai des cartes en autre langue, alors aujourd'hui, je ne joue qu'avec des Anglaises ou des Françaises, enfin, des US ou des Anglaises ou des Françaises, je ne joue plus avec des Allemandes, mais ça m'a appris que quand la carte, je ne la connais pas par cœur et que je n'ai pas dans la bonne langue, j'ai la traduction sur moi systématiquement. Et ça m'a énormément servi au championnat d'Europe, parce que, bah, il y a des cartes qui, quand tu tombes sur un Allemand, il va juste, pour lui, il joue juste des cartes dans sa langue à lui, quoi, en fait, tout simplement. Et pour ça, Neuron n'est pas mal, en vrai. Toujours vérifier, toujours appeler un judge, quand on n'est pas sûr. C'est clair. Il faut que tu te laisser faire. Et pas hésiter, d'ailleurs, parce que les judges, en plus, la plupart du temps, ils sont bienveillants, ils sont là pour ça, en fait, tout simplement. Ils sont là pour ça et puis il faut un peu les mettre à contribution, sinon, ils seront chiés. C'est un peu vrai. Eh bien, écoute, c'est tout pour mon anecdote. Je te laisse prendre la parole. Ma seconde anecdote, pour moi, c'est vraiment la façon dont j'ai commencé YouTube. Ok. Donc, voilà. En fait, à la base, ce n'était pas du tout prévu. D'accord. Il faut le savoir. Ma femme est naturellement beaucoup plus à l'aise à l'oral que moi. D'accord. Et c'était logique que ce soit elle qui crée du contenu parce qu'à l'époque, en fait, on ouvrait énormément de cartes Pokémon. On ouvrait énormément de coffrets et tout. Et en fait, je lui ai lancé l'idée qu'on devait filmer pour garder des souvenirs et compagnie. Et elle était un petit peu mitigée. Elle repoussait toujours. Elle repoussait toujours. Et en fait, moi, j'avais envie d'être un peu son monteur. Ok. Donc, c'est-à-dire, voilà, je vais faire ses vidéos, je vais faire son montage vidéo. C'est elle qui sera devant la caméra et faire les choses. Il s'avère qu'elle a été un peu trop longue et moi, j'ai tenté une seule fois. Ok. Juste avec un téléphone. C'était moche. Ok. Comme beaucoup de personnes. Ouais, complètement. Et au final, elle m'a dit « Mais tu passes bien. Vas-y, continue. Parce que moi, je suis prise dans mes études. J'ai pas trop le temps. » Et j'ai continué. J'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'en suis là aujourd'hui avec toi grâce un petit peu à cette anecdote-là. Ok. C'est fou. C'est fou parce que du coup, ça veut dire que de ton plein gré, ou tu vois ? Non, de base, c'était pas prévu. C'était ouf. C'est fait juste comme ça et en fait, j'y ai pris du plaisir et je me suis dit « Bah, c'est pas si mal. » J'ai eu des très très bons retours et globalement, après, ça a pris une ampleur. C'est vrai qu'il y a la commu, Yugi. En tout cas, elle est bienvenue. En tout cas, ma prémisse, c'est vraiment une impression que j'avais. Je l'ai un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a plus de personnes. Bien sûr. Donc, naturellement, c'est un peu plus dilué. Mais c'est vrai que sur les petits YouTubers, quand tu commences, moi, je me rappelle, j'avais que des gens ultra bienveillants. Genre, vraiment, des gens ultra gentils et il y en a certains, je vous vois dans les commentaires, ils sont toujours ultra cool, tu vois ? J'ai gardé des abonnés depuis le début. C'est ouf. Je pense à plein de pseudos, etc. Mais vraiment, c'est... À l'époque, j'avais deux commentaires, j'étais content et maintenant, bon... C'est ouf. Voilà, ça a pris une encore bien différente. Tu sais qu'en discutant à ça, quand je t'écoutais donner ton anecdote, je me disais comment moi j'ai commencé et en vrai, je me rappelle de ma première vidéo. C'est une vidéo où j'ouvre, je crois, trois boosters. Genre, vraiment, c'est... On l'a tous fait, ça. Mais je ne sais pas quelle a été l'impulsion. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. C'est ouf que toi, tu t'en souviennes. Genre, l'anecdote est très cool. Ouais, franchement, je m'en souviens. Je ne me souviens pas de ce que je piochais parce que j'étais trop stressé. Ouais. Et je ne prenais aucun plaisir à ouvrir. OK. Mais en fait, j'en prenais en faisant le montage derrière et tout ça et en voyant que certaines vidéos étaient plus appréciées que d'autres. OK. Et encore une fois, la bienveillance des gens qui me poussait à toujours faire mieux. Complètement. Et j'ai amélioré, j'ai amélioré, ça s'est ressenti, etc. Trop bien. Eh bien, écoute, j'ai une vidéo un peu bonne vibes, une anecdote un peu bonne vibes pour suivre là-dessus. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà croisé en tournois ou CDF, CDE, WSQ, j'en sais rien, vous savez que je joue systématiquement et même d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos que je tourne avec, avec un seul tapis. C'est mon tapis au JAMA. Tapis qu'on a, en fonction de quand ça sort cette vidéo, sûrement après, c'est le tapis sur lequel on a tourné l'opening. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, on le mettra en haut. Franchement, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, voilà, ça, c'est encore juste ici. Ça me donne un petit teasing. Bref, je joue tout le temps avec ce tapis-là. Et il faut savoir que ce tapis-là, je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert. Il est magnifique. C'était au tout début de ma chaîne. Je pense que j'avais peut-être, peut-être 500 abonnés ou 1000 abonnés. Vraiment, c'était les prémices et encore une fois, ça faisait partie des gens très bienveillants qui te laissent des commentaires, qui te laissent de la force, etc. Et un jour, il y a une personne qui m'envoie un message, enfin, qui m'envoie, je ne sais plus si tu as un message ou un commentaire et qui me dit, écoute, moi j'arrête Yu-Gi-Oh, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de t'aider à pouvoir continuer. Cette personne-là, c'était Jean-Baptiste Balzon. Certains parmi vous vont le reconnaître. C'est un joueur compétitif Yu-Gi-Oh. Et il m'envoie sa collection que j'ai d'ailleurs, je crois, ouvert en vidéo sur la chaîne. Dedans, il y a du BA qui m'a permis de jouer BA Block par la suite et il y avait ce fameux tapis Ojama. Et moi, je l'ai toujours utilisé ce tapis-là un peu parce que j'aime bien l'artwork, l'Ojama, etc. Un peu comme Totem en mode, ce tapis-là, il vient de la communauté. C'est un truc qui me touche et je veux le garder parce que je veux le jouer. Ça touche le jeu. Voilà, exactement. Ce n'est pas juste un tapis, vas-y, t'as gagné une AP et c'est un tapis, bref, c'est un peu vide. Tu vois. en plus, il n'en existe pas beaucoup des costumes. Et en plus, c'est un tapis qui est assez recherché, qui est assez cher. D'ailleurs, en tournoi, ça m'est arrivé en WCQ, un mec qui vient me voir en fin de round, il me dit, écoute, j'ai 300 euros, je prends ton tapis tout de suite. Je dis, bah non. La valeur sentimentale était trop forte. Alors, je ne sais pas combien vaut le tapis sur CM, peut-être qu'il vaut 150, 200, mais le gars, je suis quasiment sûr qu'il m'aurait donné 300 euros en liquide ou en Paypal instantanément. Donc, moi, j'ai toujours refusé et en fait, plus le temps a avancé, plus j'ai un peu oublié d'où venait ce tapis. Par contre, ce que je n'ai jamais oublié, c'est que c'est le tapis avec les que je joue tout le temps. C'est vraiment mon tapis, ça me vaut certaines un peu des vannes au DC parce que tout le monde le trouve un peu moche. Genre, moi, je me moque des tapis waifu, je n'aime vraiment pas ça. Je trouve ça un peu gênant la plupart du temps et moi, je joue des O'Jama, clairement, ils sont en slip, tu vois, c'est un peu des bêtes en slip. Bref, et donc, je continue ma vie avec ce tapis-là. C'est vraiment un tapis qui m'accompagne tout le temps et je suis au CDF. Oui, c'est du CDF, tout à fait. Donc, on est J2 parce que je ne peux pas faire... Donc, on est J2, je suis posé parce que je ne peux pas faire le tournoi et je crois que je suis avec Draco77, je crois que je suis avec la team Ixin, on est posé, stylé ton tapis. Et sur le moment, je me dis, en vrai, c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent parce que ce tapis-là, il est apprécié par beaucoup de gens et je ne capte pas trop. Et je vois le gars, il ne reste pas trop loin et tu sais, il me regarde un peu d'un air amusé, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le gars qui vient de me dire ça, c'est la personne qui m'a offert le tapis trois ans avant parce que c'était fin 2018, début 2019. C'est fou ça quand même. C'est fou. Et quand j'ai réalisé, en vrai, ça m'a fait un... Tu sais, oh, trop stylé. Et je me suis dit, je suis trop content qu'il voit que je l'ai. Tu vois, je passe comme une sorte d'échange, tu vois. Il s'est dit, je l'ai donné à la bonne personne. en vrai, en vrai. Et d'ailleurs, je lui ai renvoyé un message là pour lui dire s'il était d'accord que j'en parle, etc. Il m'a dit, je suis trop content que tu continues de jouer avec, tu vois. Genre, ça fait trop plaisir. Au moins, le cadeau est apprécié. Ouais, de ouf. Et donc, je continuerai de jouer avec ce tapis-là parce que maintenant, vous le savez, ce tapis-là, il a une histoire pour moi, tout simplement. Je te laisse partir sur ton anecdote. Alors moi, mon anecdote suivante est assez rigolote dans le sens où on s'est retrouvés ensemble à un tournoi. Oui, tout à fait. C'était un win sans OTS que tu as gagné d'ailleurs. Tout à fait. Où on s'est affronté en finale, en fait. Exactement. Pour spoiler la fin, entre parenthèses. Tu jouais Sprite. Je jouais Sprite. Et en fait, la veille, je me suis dit, vas-y, je fais mon side et le side, je le fais toujours un petit peu en fonction des gens qui seront sur place, des decks que je connais de certains, etc. Donc, je prépare mon side et je me dis, vas-y, je vais jouer le diapason. Je ne l'ai jamais joué. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est une carte de brigand, ça. C'est une carte de brigand, mais on ne sait jamais. Il y a des roublards là-bas. Autant être roublards que... Complètement. Donc, je rentre le diapason et en fait, il s'avère que 4 randes sur 3 randes si je devais résumer mon tournoi en une carte, c'est diapason, tout simplement. Après, du coup, ça m'a juste fait trop rire. Ça a fait rire tout le monde. Tout le monde jouait la même en plus. complètement. Et du coup, à chaque fois, j'arrivais à gagner là-dessus. Ça, c'était juste incroyable. C'est vraiment une carte de brigand parce qu'elle sort de nulle part. Tu fais géant, géant qui se fait bidet, qui fait diapason, qui fait diapason et qui fait diapason et tu gagnes des points de vie. time ! Ah bah, j'ai été meilleur ! L'histoire drôle, c'est que t'es dit, je jouais contre Teddy, qui va se reconnaître si il regarde la vidéo. En fait, je joue le starter. Ok. Et il sait qu'il reste une minute trente. Ok. Il me dit, t'as fait une erreur, mais je te dirai plus tard. Ouais. Parce que moi, je note les points de vie et tout. Je dis, non, non, mais t'es sûr ? Il dit, oui, oui, t'as fait une erreur, t'inquiète, vas-y. Je continue à jouer, je joue, je joue, je mets le géant, je fais géant, je spee le diapason, il me fait, c'est quoi ça ? Je fais, bah, il fait, j'ocime ma grenouille, je gagne 2002, il fait espèce de petit con, et puis je gagne là-dessus. Et après, du coup, je me retrouve en finale contre toi, où je me suis littéralement fait laver, parce que j'étais très fatigué, et t'as été bien meilleur que moi, faut l'avouer. Moi, j'étais pas fatigué. J'étais pas fatigué, je jouais Tyr Punk Orkust. Ouais, ça marchait très bien. Ça marchait très très bien. Vraiment, je trouve que l'Orkust s'intégrait, en fait, l'Orkust s'intègre à tout. Voilà, c'est une réalité. Et en fait, on en parlait juste avant, j'ai eu des très bonnes manques contre toi, et t'étais fatigué, donc t'as fait des erreurs, ce qui fait que ça a beaucoup joué sur le... T'es levé à 4h du matin pour bosser, ensuite j'avais couru, ouais, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai gagné ce tournoi, et tu as fini deuxième. Donc c'était plutôt bonne anecdote. Et voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, tu m'as filé tes OTS, et j'ai ouvert deux ultis. Deux ultis. C'était plutôt cool en vrai. Ouais, en vrai. C'était plutôt cool parce que du coup, t'as eu un playset. En gros, t'as eu une ulti de chaque. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, j'ai ouvert les miens, j'ai eu une ulti de chaque. En gros, ça fait une bonne ouverture. Correct. Yes. Bon, j'avoue que mon anecdote, en fait, j'en ai deux qui me restent, parce qu'il nous reste deux chacun. J'en ai une qui est bad vibes, vraiment, et une qui est assez fun, un peu troll. Je pense que je vais partir sur la un peu bad vibes parce qu'il faut que j'en parle, tout simplement, et comme ça, on finira sur une note un peu plus stylée. Cette anecdote-là, elle se passe il y a environ un an, quelque chose comme ça. Je suis donc à Omega Star. C'est ouf, parce que j'ai l'impression, les gens, ils vont se dire, putain, ils ont renflé deux displays, ça y est, ils en parlent tout le temps. Vraiment, là, en l'occurrence, c'est juste parce que c'est une boutique qui est vraiment pas très lente chez nous. Aussi bien, on a regardé, en fait, on est à la même distance. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois physiquement. Et donc, je suis en tournoi OSS, je ne sais plus quel dé que je joue, je ne sais plus quel résultat que je fais, je sais juste que c'est un résultat où je sais que je ne vais pas top. Et c'est fin de journée, pour ceux qui ont l'habitude de faire des tournois, vous savez que ça peut être assez épuisant rapidement. Je sais que c'est un moment où je suis fatigué, j'ai mal au crâne, je vais acheter une boisson pour prendre un cachet, etc. Et en gros, pour ceux qui connaissent la boutique, il y a une devanture où tu peux aller t'asseoir, en fait, devant. Et donc, je sors, je me suis fait laver rapidement parce que je sais que je sors et qu'il n'y a personne dehors. Et je m'assois et je commence, tu sais, genre à la limite, je ne mets pas une capuche parce que j'ai rarement de capuche, mais tu sais, je me mets en mode, je me mets un peu dans mon cocon, j'ai envie de me poser, tu vois. Pas bien quoi. Et je suis, ouais, je n'ai pas envie de parler en fait, je ne suis pas bien. Je ne suis pas de là à faire une dépression, quoi que ce soit, mais juste, laissez-moi tranquille. Et je m'assois et il y a un gars qui vient et je ne connaisse pas cette personne-là, je ne l'ai jamais vue et je crois que je ne l'ai jamais revue et qui m'explique que c'est un abonné et moi, je suis toujours très gentil, tu vois. Je n'ai pas envie de renvoyer chez quelqu'un parce que je me dis, si j'étais à sa place, je ne voudrais pas que ça m'arrive, tu vois. Donc, on commence à discuter un petit peu, etc. Je crois qu'il me demande peut-être une photo ou une signature sur une carte, je ne sais plus exactement ce que c'était. C'était quelqu'un qui était assez entreprenant, on va dire. et j'essaie de l'expliquer gentiment. Bon, cool de t'avoir vu, frérot, mais vas-y, je vais me poser un peu, je suis un peu... J'essaie de l'expliquer gentiment, tu sais, avec mes mots du moment, je ne les ai pas exactement. Et le gars me dit, ah ouais, bah attends, je vais m'asseoir là. Et je lui dis, bah, tu sais, je suis là en mode, bah s'il s'assoit là, ça veut dire qu'il va continuer à me parler et tout. Je suis là genre, ah ouais, bah tu... Ah ouais, d'accord, bah tu ne veux pas aller... Tu sais, je lui dis, comment ça se passe, tu vois, et j'essaie de ne pas être méchant. Et en gros, le gars, pendant 20 minutes, ne m'a pas lâché. Genre vraiment, c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'était très désagréable comme situation. En gros, je me suis dit, bah, ça m'arrive, alors que j'ai même pas 20 000 abonnés. Et je me dis, bah imagine un gars comme genre Squeezie, ou Doc7, ou Zulu. Doc7 en CDS. C'est... Je me dis, bah, si moi j'ai vécu un mauvais moment à ce moment-là, en ne pas réussissant à me dépatouiller, de quelqu'un qui, très certainement, n'était absolument pas méchant, ou quoi que ce soit. Juste, il s'est dit, ah, c'est un gars que je vois souvent sur YouTube, j'aime bien son contenu, etc. Et, bah, il voulait juste passer un moment avec moi, et, bah, moi, à ce moment-là, précis, j'avais pas du tout envie d'être avec quelqu'un, et j'ai vraiment passé un très mauvais moment, et je ne sais plus comment ça s'est terminé. Je crois que j'ai fini par prétexter, genre, je vais aux toilettes, tu vois, pour être tranquille, tu vois. Et, bah, mauvais, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement marqué. On n'est pas si préparé que ça. tu n'étais pas préparé du tout, en fait. On est des créateurs de contenu, mais sur Yu-Gi-Oh, on n'a pas le même engouement, ou la même notoriété que d'autres YouTubers, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un petit jeu. C'est sûr. Il y a une communauté très restreint, et, voilà, c'est dur de se dire, quand même, qu'on peut, des fois, être embêté par des personnes. Et, ce qui était très frustrant, en fait, moi, aujourd'hui, je m'en rappelle, le rentré, on parlait avec ma nana, en me disant, il m'est arrivé un truc, tu sais, limite, ça paraît improbable, tu vois. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'ai très mal vécu, et je me dis, si moi, en l'ayant vécu une seule fois, je l'ai mal vécu, comment ça se passe pour un gros influenceur qui ne peut pas sortir dans la rue, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette idée-là m'angoisse, et ça ne m'est jamais re-arrivé, et heureusement, et j'espère que ça ne re-arrivera jamais, parce que c'était vraiment un très mauvais moment, et j'étais vraiment démuni à me dire, mais est-ce que je peux lui dire, casse-toi, genre frérot, t'es gentil, t'as l'air super bienveillant, on n'a pas envie de le faire. Là, tout de suite, j'ai pas envie. Et sauf que tu, moi, j'ai pas eu le courage de le faire, en fait, tout simplement. C'est dur. Ouais, c'est dur de le faire quand on se connaît, qu'on, voilà. Mauvais moment, et je m'excuse à la personne en question, si jamais elle regarde la vidéo, c'est, j'ai absolument rien contre toi, juste à ce moment-là précis, je suis un humain comme tout le monde, et j'avais pas du tout envie d'être avec quelqu'un, en fait. Tout simplement. Ouais, exactement. Et c'est sur ça que je termine l'anecdote, je te laisse la place, je pense qu'on a mis une assez mauvaise vibe sur tout ça. En vrai, ça va, je pense que les gens le prennent bien, mais c'est vrai que je me suis dit que ça serait une occasion d'en parler, parce que peut-être que les gens se rendent, peut-être que ça va un peu mieux maintenant que les gens, comment les arriver à leur financeur commencent à en parler, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé des très mauvais moments dans leur vie à cause de ça. C'est délicat. On n'est pas préparé à ça, en fait. Vraiment. Parce qu'on est comme tout le monde, on a deux bras, deux jambes. Ouais, c'est clair. Ça a l'air à la fin du mois, c'est où tout le monde mange, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça, exactement. Ok, bah écoute, à toi. Moi, mon anecdote suivante, je m'en excuse auprès de ma femme, parce qu'en fait, j'ai acheté la plus grosse collection de cartes que j'ai acheté durant ma carrière de YouTuber, entre parenthèses. En fait, il s'est avéré qu'un gars a arrêté Yu-Gi-Oh! Voilà. Il m'a dit, écoute, j'ai une grosse collection à vendre, je la vends, je ne vais pas vous cacher, c'était 500 euros. Il me dit, je ne veux pas que ce soit moins, à la limite, je peux offrir les frais de port. Ok. Il me dit, franchement, s'il y en a beaucoup, les frais de port, vous savez combien ça coûte. Je lui dis, ok, ça me paraît correct, j'ai vu quelques photos, moi j'aime bien découvrir la collection. C'est un peu pareil. En fonction de la quantité, je vois si ça vaut le coup de mettre 500 ou pas. Là, ça valait le coup, mais je ne m'en rendais pas compte. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, du coup, me l'a acheté. Je l'ai acheté au mec, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'envoie le colis Mondial Relais et j'étais au travail. J'étais au travail, je dis à ma femme, du coup, est-ce que tu peux récupérer mon colis Mondial Relais, classique, bon, elles vont au Mondial Relais, elles se présentent, elle prend ma carte d'identité, tout ça, et puis, elle présente tout ce qu'il faut. Et là, la dame lui dit, vous ne voulez pas un caddie, plutôt ? Ma femme, quoi, comment ça ? Et en fait, elle s'est rendue compte que la dame, elle avait deux énormes colis de 33 kilos chacun. Donc là, ma femme a fait une tête pas possible, elle a dû retourner chercher un caddie, elle avait chaud, il faisait très chaud, elle a dû monter deux étages avec des cartons énormes, qui faisaient quasi, la moitié de son poids, même un peu plus, elle m'a fait une gueule le soir, et il s'est avéré que cette collection-là, quand je m'en suis rendu compte, parce que moi, elle m'a dit au téléphone, mais tu te rends compte, c'est deux colis de 33 kilos, je fais quoi ? Vraiment ? Parce que ça représente énorme, 33 kilos de cartes, fois deux, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, je l'ai, sur le carrelage, sur le sort, j'ai tout étalé, il y avait des boîtes de partout, des cartes de partout, des displays de partout, et il s'est avéré que cette collection-là, en fin de compte, elle valait 4, 5 fois plus que ce que j'ai payé, et c'était vraiment une histoire d'achat de collection qui m'a vraiment marqué et vraiment plu, et ça a marqué ma femme aussi. C'est ouf, en vrai, c'est ouf. J'aurais bien aimé, c'est de moi, parce que t'as sûrement pas de photo, mais une vidéo, une photo où elle pousse les caddies avec les colis de 33 kilos, elle a un peu galéré, et je pense qu'elle s'en souvient encore. Tu m'étonnes. Eh bien écoute, bonne anecdote, franchement pas mal. On termine, je regarde ta feuille là, on termine tous les deux sur une anecdote d'ouverture. Pour moi, c'est une anecdote nulle, et je crois que je l'avais dit dans la vidéo en question. J'ai 7 boîtes GFP2, donc une case et deux boîtes en loose à côté, et je me dis, bah vas-y, je suis au local avec mes employés, et je me dis, vas-y, j'ouvre ces deux boîtes-là, et le reste, je l'ouvrirai en vidéo. Et j'ouvre les deux boîtes, et j'ai deux ghosts en deux boîtes. La proba, c'est très faible, parce que c'est genre une toutes les cinq, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'était la première série ? Non, c'est la deuxième. La deuxième, il y en avait un peu plus déjà. Mais c'était assez peu probable quand même. Je me dis, putain, let's go, en vrai, si les ratios, c'est ça, ça va être une bonne vidéo, tu vois. Genre, tu t'ouvres une ghost, c'est toujours cool, moi en plus, je suis collectionneur de ghosts, enfin bref, c'est sympa. J'arrive ici, j'allume ma petite caméra, j'allume mes lights, j'allume mon fond et tout, je fais la vidéo, et genre, j'ai rien, j'ai pas d'Alubert, j'ai pas de ghost, en fait, j'ai vraiment une ouverture, j'ai cinq boîtes, nulle, et je suis là, genre, il faut quand même que j'anime la vidéo pour vous, parce que si je dis, vas-y, c'est de la merde, cette boîte, vas-y, achetez pas ça, tu peux pas en fait, c'est pas possible, parce que le produit en lui-même, il est cool. Ça dépend de ton tirage, c'est comme tout en fait, les gens se rendent pas compte qu'il y en a, ils vont avoir beaucoup de chance, et d'autres, rien, et ceux qui ont rien, vont plus rapidement dire que c'est de la merde, alors que s'ils ont une autre boîte qui serait mieux, ça se trouve, ils auraient dit, c'est ouf, ouais, c'est clair, et moi, je suis là en mode, il faut que je garde, il faut que la vidéo, elle soit cool, j'ai aucun intérêt à être désagréable ou quoi que ce soit, et je me retrouve avec une boîte nulle, sachant que, une heure avant, j'ouvrais deux ghost, alors heureusement, je les avais ramenés, donc j'ai pu les montrer à la cam, en mode, et regardez, on en a pas eu là, mais j'ai déjà eu ça, peut-être pas folle pour la fin, mais j'avais eu une sphère de rat, et j'avais eu un bouillant, pas bouillant, dragon rouge, donc c'était pas non plus les meilleurs, mais vas-y, ces deux ghost, c'est cool, ça se prend, ça se prend, écoute, je te laisse la place, pour la toute dernière, pour terminer, une histoire un peu opening, nulle également, parce que, c'est, tout collectionneur, tout joueur, a envie d'ouvrir les plus grosses cartes, évidemment, les plus grosses cartes, nous, avec Monster Reborn, on ouvre énormément de coffrets, de displays, donc c'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir des grosses cartes, mais on en ouvre beaucoup, là, il s'est avéré que cette histoire-là, en fait, ça partait de rien, on était à Cultura, comme très souvent, encore une fois, avec ma femme, qui va acheter tous ses livres là-bas, à chaque fois, je la suis, et cette fois-là, en fait, j'avais tout simplement une dizaine d'euros en poche, et je vais faire à chaque fois un petit tour, quand même, au côté Yu-Gi-Oh, même si j'achète rarement, dans ces magasins-là, toujours, je regarde, à l'époque, c'était Igaz, je ne sais plus si tu te souviens, du nom de la série, c'était... Les Inisters, ouais, c'était avec les Inisters, tout ça, et en fait, il s'avère que je prends deux boosters, c'était même pas sous carton encore, c'était plastique, plastique, ouais, c'est vrai, et je rentre chez moi, avec ces deux petits boosters, parce que j'aime bien, ne pas rentrer les mains vides et tout, et je me pose, j'ouvre le premier, rien, tranquille, je dis, bon, de toute façon, deuxième rose en Starlight, c'est ouf, c'est français, c'est incroyable, ça a refait absolument toute la journée, c'est une étonne, c'est... La carte, je vous laisserai regarder sur Card Market, le prix de la carte, bon, je ne l'ai plus à l'heure actuelle, mais c'était juste incroyable pour moi, d'ouvrir deux boosters, quand on sait la probabilité de ces raretés-là, mais alors, une Starlight, c'est en moyenne, une par case, donc une case contient 12 displays, chaque display contient 24 boosters, c'est énorme, donc tu as 1 puissance 12, puissance 24, tu vois, genre... Et encore, en ayant ouvert une seule case, je n'en ai pas eu. Ouais, ça arrive qu'il n'y en ait pas à l'intérieur, donc c'est vraiment stylé, et ça me fait penser à une anecdote, un peu dans la même idée, j'achète absolument jamais de boosters à Cultura, ça ne m'arrive jamais, parce que je sais que globalement, tu as peu de chances d'avoir quelque chose d'intéressant, mais tout me chaos, et je me dis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils les ont sortis un jour en avance, oui, je me rappelle, et je me suis dit, attends, on va à Cultura, et on va acheter des boosters, et j'en achète genre 4, parce qu'encore une fois, c'est assez cher, c'est 20 euros, 4 boosters, ce n'est pas très rentable, dans vos boutiques, la plupart du temps, ils sont à 4 euros, à Cultura, ils sont à 5, voire 6 euros, et j'ouvre les boosters, et quand je suis avec ma femme, en fait, elle aime bien les ouvrir à ma place, et moi, je m'en fous, je veux juste savoir ce qu'il y a dedans, globalement, et elle ouvre un premier booster, rien, elle ouvre un deuxième booster, rien, elle ouvre un troisième booster, je crois qu'elle a la dame Harpitoon, tu vois, je suis genre, oh, let's go, tu vois, je suis content, elle ouvre un quatrième booster, elle me dit, ah putain, celle-là, elle est bizarre, je lui dis genre, quoi, et tu sais, je regarde, en fait, elle a sorti Créateur du Chaos, en Collector Rare, la nouvelle rareté, c'était la première fois que ça arrivait, et vraiment, sa réaction de, ah, tu sais, ultra, je ne sais pas comment dire, innocemment, tu vois, elle ne connait pas vraiment Yugi, ça ne l'intéresse pas trop, et celle-là, elle brille, tu vois, elle est marante, je vois, genre, quoi, c'est incroyable, et d'ailleurs, j'ai rarement ouvert des collecteurs rares en vidéo, mais, quand j'ai ouvert ma display toon chaos, j'ai eu un Stardust collector, je crois que c'est une des seules fois, ah non, j'ai ouvert des boîtes plus récemment avec les punks, où j'ai eu des collecteurs importés des US, etc., mais en tout cas, la première collector que j'ai ouvert en vidéo, c'était display toon chaos, c'est display, incroyable, elle était incroyable, vraiment, mais voilà, j'espère que ces dites petites anecdotes vous ont plu, en vrai, c'était assez, en fait, c'est juste, on parle, c'est plus du papotage qu'autre chose, ça vous permet de nous découvrir différemment sur certaines infos, vous n'aviez pas d'entretenir. Complètement, et puis, et puis, c'est pas, il n'y a pas d'objectif particulier, en fait, tout simplement, c'est juste, voilà, on s'est dit, on note 10 trucs à deux, et on en parle, tout simplement, ça permet d'aborder certains sujets, d'aborder certaines petites anecdotes, etc., maintenant, les gens, quand ils verront mon tapis Toon, mon tapis Ojama, ils sauront d'où ils viennent, c'est assez marrant, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, big up à la boutique Omega Store, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans cette vidéo-là, c'est grâce à eux que la journée, c'est exactement incroyable, et vraiment, parce qu'il y a quelques jours, ou quelques semaines, en fonction de quand ça, cette vidéo, et bien, on a, et bien simplement, ouvert des displays le jour J, c'était vraiment incroyable, et ça, c'est grâce à eux, donc big up à eux, encore une fois, Omega Store, Périgueux, etc., big up à toi, toutes ces informations, dans la barre, et puis écoute, pas grand chose à dire, prenez soin de vous, merci à toi pour ton accueil, ouais, écoute, avec grand plaisir, prenez soin de vous, peu de nombre duels, et collection de cartes, surtout bientôt les potes, allez, ciao, salut, salut, salut,